Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue donc sur Magnussen Moriarty, ma nouvelle chaîne. Merci à vous qui me suivez, ça fait vraiment plaisir d'avoir une communauté et ça veut dire que le travail que je suis en train de faire vous plaît. Alors, donc aujourd'hui c'est des étapes de la Volta, on va regarder les étapes qu'on va faire ensemble. Alors, une petite image, c'est que vous avez la photo de Magnussen Moriarty. Alors, j'ai regardé dans le forum PCM, pas le forum PCM, mais dans le forum Cyanide. Alors, pour retrouver les photos, il faut aller dans le document, dans mes documents, vous cliquez sur PCM Pro Cycling 2015. Après, vous allez dans Mode, vous avez la photo Pro Cycliste. Et alors, c'est dans le Pro Cycliste qu'il faut prendre vos photos qu'il y avait dans le dossier Guide, Cycliste Photo. Et vous ramenez toutes ces photos-là dans le dossier Pro Cycliste. Alors, donc là, on a des images, ça fait plaisir d'avoir des images des Magnussen par exemple et des autres coureurs. Alors, au programme, aujourd'hui, on va essayer d'avancer beaucoup plus vite pour en terminer avec cette saison 2018. Surtout avec cette Volta que j'aime vraiment pas, je suis en train de traîner ma misère un peu partout. Donc, on va faire aujourd'hui là, cette étape-là, donc du 30 juin. Ensuite, on fera l'étape de montagne. Il n'y aura qu'à la montagne aujourd'hui. Donc, le 2 septembre, on fera l'étape du 5 septembre, l'étape du 6 septembre et après l'étape du 7 septembre. Alors, on gardera le chrono pour la vidéo qui viendra juste après. Enfin, la prochaine vidéo. Alors, donc, un petit mot également sur la forme de Magnussen. Donc, vous voyez, je suis en train progressivement d'atteindre mon pic, ça sera vers la troisième semaine. Mais, c'est presque trop tard parce que la montagne intervient ici. Donc, je serai peut-être dans le vert. Ça pourra le faire. J'ai un retard de 2 minutes déjà sur Dayar Quintana qui me semble être dans la forme de sa vie. Je ne sais pas ce qu'il a fait comme course déjà. Voilà, donc, on a Mira Okiatowski pour cette étape. Il y a Magnussen également dans le 10 étoiles, 2 étoiles. On a Dylan Tuns plutôt. Et il y a Tim Wellens, Gianni Musconi, Dayar Quintana, le frère de Quintana, 26 ans. Alors, il a déjà fait quoi comme course, lui ? Peut-être qu'il est fatigué aussi, comme moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas voir. Même pas le nombre de courses non plus. Il a 79 de moyenne, même pas le nombre de courses. Ça, c'est génial. Voilà, donc, allez, c'est en extrême. Je vous dis à tout de suite pour la dernière partie de cette 8ème étape. Allez, à tout de suite. Alors, donc, de retour sur le route du Tour de la Vuelta. On est à la 8ème étape et on est à 38 km d'arrivée. Alors, l'écart que vous voyez, c'est l'écart qu'il y a entre moi et le maillot jaune. Alors, là, ça tente de partir ici avec Louis-Maintiès et on a là le champion du monde. Non, pas le champion du monde. Alors, ils ont 22 secondes. Moi, je suis en train de rouler. On va basculer ici. C'est une difficulté. Voilà, donc, le groupe Louis-Maintiès qui tente de s'envoler avec... Ah, il est bien devant Louis-Maintiès. On va essayer d'accélérer. 36 km, donc, le peloton, donc, on bascule. Je laisse travailler le peloton, la low coil. Et d'ailleurs, Quintana qui est juste là, 32 km, donc, on va se retrouver pour faire ensemble. Je pensais qu'il allait être lâché. Pour faire ensemble, donc, le dernier km de cette étape. Allez, donc, on est là, 24 derniers kilomètres. Les dernières difficultés qui vont se présenter devant le peloton, ici. Donc, c'est parti. C'est la formation, l'auto-solde qui est en train de rouler. Alors là, c'est parti. À droite de la route, ça accélère. Peut-être une attaque ? Non, personne ne bouge. On n'est pas encore dans les forts pourcentages. On va temporiser. Ça va peut-être attaquer à droite de la route. Non. Yacob Fugelsang qui temporise un petit peu. Et c'est parti. Un coureur de la formation, l'auto. L'auto-souda, c'est Daniel Tunt qui est sorti. Et Moreno Mother également qui attaque. L'amiono Caruso. Bicar. Magnussen qui saute dans la roue. Mais ils n'attaquent pas, ceux-là. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je te demandais de rouler. Il a creusé. L'homme de tête qui est parti. Daniel Tunt, c'est vraiment parti. Alors là, je pense que c'est des forts pourcentages. On va attaquer ici. Parce qu'on a quand même, on a beaucoup, on a beaucoup de temps sur, on a concédé beaucoup de temps sur, d'ailleurs, Quintana. Et là, il a encore toute sa formation. Donc nous, il faut qu'on reprenne un peu de temps sur tout le monde ici. Voilà. Donc on bascule ici. Et le peloton a 20 secondes du peloton. Ça va, ça va. C'est pas trop, c'est vraiment pas trop. Parce que, ils vont revenir. Allez, je prends juste mon bidon et je me calme. Voilà, donc le peloton qui est revenu ici. Il faut prendre une bonne roue, là. On prend la roue de Dair Quintana. Allez, un seul homme en tête. Donc c'est Daniel Tunt, ce qui était sorti en contre derrière. Allez, on est 15ème dans le classement général. On risque peut-être de se retrouver. Oula. Le maillot jaune est presque parti. 13 secondes, il a 13 secondes maintenant. Allez, je dois faire le forcing ici pour revenir. 10 secondes pour le maillot jaune. 11 km d'arrivée. Et il attaque. Accélération donc de Daniel Tunt, de Dair Quintana. Oula, ça roule très fort. Ça roule très très fort. Oh, je veux craquer, moi. Pas moyen de prendre une roue ici. Pas moyen de prendre une roue, c'est pas vrai. Allez, un petit gel. Peut-être qu'on terminera dans le groupe ici. Il faut que je m'accroche. Il faut que je m'accroche. Ça va peut-être temporiser. Allez, je dois quand même finir dans ce groupe ici avec tout le monde. Si ça se regarde, ça fera peut-être mes affaires. Allez, je dois prendre une roue. Personne, personne. Pas moyen de prendre une roue. Et je suis à la rupture. Aïe, je ne suis pas très en forme. 28 secondes pour les hommes des têtes. Et là, je vais concéder encore du temps si ça continue comme ça. Je vais concéder quelques secondes. Et on va rattraper les hommes des têtes. Et ça va se temporiser, j'espère. En tout cas, voilà. Ça se temporise pour un moment. Mais le dernier kilomètre, voilà. J'ai concéderé quelques secondes. Je ne sais pas si ça va se terminer au sprint. Ici, je serai dans le même groupe. Voilà. L'arrivée des sprints qui est lancé ici. Donc, victoire du coureur de la formation Trek Factory. Et je concède 17 secondes, 38 secondes. C'est une blague. C'est quasiment 34 secondes sur Dair Quintana. Encore une fois de plus. Et bien, on se retrouve tout de suite pour une autre étape de montagne. Allez, donc de retour sur cette dixième étape. Neuvième étape plutôt. De cette Volta. Alors, j'ai moins 4. Moins 4. C'est une course de côte également. Il ne s'est rien passé depuis tout ce temps. Et Magnussen a moins 4. On peut peut-être... Allez, je pense que sur cette Volta, il y a moyen de faire un top 10. Et ramener peut-être le maillot de Maillard Jeune à la maison. Alors, c'est Ren Taramae de la Low Coil qui tente de revenir sur les hommes des têtes. Ils ont 44 secondes d'avance. Et il y a un mur qui va s'étresser. Donc, ça va faire au moins 2 km de montée. Et on va essayer avec moins 4. Je vous dis que ce n'est pas facile du tout. Alors, le peloton, 78 coureurs. Donc, allez, l'étape d'hier. Enfin, l'étape... La 8ème étape, il n'y avait pas de différence, pas d'écart entre d'ailleurs Quintana et moi. Les 37 secondes étaient biaisés. Au final, donc, je n'ai pas concédé de temps. C'était déjà quelque chose de bien. Alors, donc, voilà. Le mur qui s'étresse devant le peloton. Ça va bientôt partir ici. C'est le positionnement. Il faut être bien positionné pour recommencer ces murs juste devant. C'est génial parce qu'il y a quand même des malins qui réussissent à se placer juste devant. Voilà, c'est 2 km de montée. Il faut être bien positionné. C'est la course au positionnement ici. Il faut être devant. Aïe, aïe, aïe. Et la moto aussi s'y mêlent. Ça attaque, ça attaque avec Mirawi Kudus. Ils sont partis. Ils sont partis. Et les maillots jaunes aussi sont sortis en costaud. Eh bien, je veux encore concéder du temps, ça. Et donc, un seul homme devant, c'est Tim Welland qui est sorti devant. Et là, j'ai concéderé encore beaucoup de temps ici. Et victoire donc probablement de Tim Welland qui va s'imposer sur cette dixième étape. Et moi, je concéderai. Voilà, Tim Welland qui célèbre maintenant sa victoire. Victoire du Belge. Tim Welland sur l'Alto Cumbre Seu. Je ne sais pas comment on prononce ça. Et deuxième place donc pour Mayemirao Kiatoski qui fait un très très bon tour. Très très bon volta pour l'instant. Sans faute pour Mirawi Kiatoski. Et donc, je concède encore une affaire des 40 secondes. Alors, le plus dangereux, je pense que le plus dangereux, c'est Kiatoski. Parce qu'il y aura un chrono de 30 kilomètres. C'est un très bon rouleur. Aïe, aïe, aïe. Donc, la liste... La souffrance ici sur ce tour d'Espagne. La forme n'y est pas du tout. Et quand vous avez moins 4, ça ne facilite pas non plus les choses. Donc, dixième place quand même de Magnussen. Alors, on va se retrouver pour faire ensemble. Je pense que c'est la onzième étape de cette volta. Allez, à tout de suite. Allez, donc, de retour sur cette onzième étape. Vous voyez, j'accélère tout simplement à la sortie de ce montagne hors catégorie. Parce que j'ai vu que le maillot vert était en difficulté. Le maillot vert, c'est Mirau Kiatoski qui est le plus dangereux. Voilà, d'ailleurs, Quintana qui revient. Et il va donc basculer en premier ici sur cette descente. Alors, Kiatoski qui concède déjà une 38 sur moi. Ça, c'est déjà une bonne idée. Alors, donc, on va se retrouver pour faire ensemble la descente, la montée finale de cette onzième étape. Alors, donc, 21 derniers kilomètres pour cette onzième étape. Voilà, c'est le maillot rouge en personne qui fait la montée d'ailleurs Quintana. qui est en train de faire la montée ici. Et l'écart que vous voyez, c'est toujours l'écart qu'il y a entre Mirau Kiatoski et moi. C'est le plus dangereux, parce que j'ai vu qu'il était tout près du maillot rouge. Il restera encore. Et l'accélération des Dair Quintana qui s'envole. Quintana qui est parti. Ah, ben, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas à ce qu'il attaque comme ça. Il est parti très tôt. D'ailleurs, Quintana... Et il reste encore beaucoup, il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a 51 secondes, 57 secondes, parce qu'il restera encore une longue montée. Il faudra gérer. Il ne faut pas se mettre dans le rouge cette fois-ci. Allez, on va monter à notre rythme. Et donc, le Colombien qui veut asseoir sa domination. Voilà, Dair Quintana qui est déjà passé ici. Alors, dans la descente ici, on va peut-être essayer de récupérer un petit peu dans la descente, parce qu'il restera la montée finale. Allez, 1,21 sur Dair Quintana. Je suis en train de concéder encore beaucoup de temps là, sur Dair 1,27, sur 1,28 même sur Quintana. Aïe, aïe, aïe. Par contre, Mirau Kiatowski est complètement largué. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais là, pas très en forme non plus. Donc, c'est lui-là. Olivier ne va pas m'aider. 1,28 sur Dair Quintana de concéder et la tour. Derrière, on va peut-être récupérer des coureurs. Voilà, donc la montée, 1,30. La montée, elle est quand même, elle est longue la montée. Il faudra bien gérer, bien gérer en tout cas. Allez, 1,29 sur Dair Quintana. À un moment, ils vont, ils vont faiblir. Allez, 1,32. Ils sont en train de creuser. Je rappelle que je suis à 10 derniers kilomètres, donc je suis 11ème maintenant dans le classement général actuellement. Peut-être que je ferai un bon. Allez, 1,33. 1,33. 1,33. Alors que je suis déjà 3 minutes de Dair Quintana. Allez, 8 derniers kilomètres. Donc, cette montée. Donc, 1,36. 1,33. Allez, on va maintenir ça. L'écart va peut-être se stabiliser. Allez, on maintient cette... Oh là, ça augmente. Ils sont juste là-devant, on le voit à la tour. Et les leaders du classement général, ils vont peut-être ralentir un moment. Ce n'est pas possible qu'ils puissent tenir le même rythme comme ça. Soit ils sont dans un très grand jour. Je ne peux pas mettre 70. Si je mets 70, j'exploserai très tôt. Donc, on maintient comme ça. Allez, voilà, les Diables qui m'encouragent. Donc, 4 minutes sur Mira Okatoski. C'est déjà quelque chose de bien. Voilà, la barre jaune qui est finie maintenant. Donc, 6 derniers kilomètres. On va maintenir. 1,33 déjà. Le maillot... Voilà, démarrage ici d'Olivier. Il a compris que j'étais à la rupture. Il est parti. Allez, j'ai quasiment une minute. Là, je vais exploser maintenant. 5 derniers kilomètres, donc. On va faire à 60. Allez, je prends mon gel cette fois-ci, déjà. Et donc, d'ailleurs, Quintana qui va encore creuser sur moi. Donc, ils ont une 20... Ouais... Peut-être qu'ils sont aussi une 21. Ça va, les cars s'est stabilisent cette fois-ci. Ils étaient partis très tôt. Très, très tôt. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas à ce qu'ils attaquent très tôt comme ça. Par contre, Mira Okatoski, c'est fini. Lui, c'est déjà fini. Allez, dernier kilomètre. Donc, le 3 derniers kilomètres pour Magnussen. Une 28. Les cars augmentent. Une 32 sur le groupe d'ailleurs, Quintana. Ce n'est pas bonne chose. Donc, victoire d'Estevan Chavez. Et ici... Allez, une 33. On va mettre 99. On s'en fout. Le dernier kilomètre, on le fait à fond. Un 99. Allez, une 30 de concédé sur cette 11ème étape. C'est déjà beaucoup. Je ne m'y attendais pas. Voilà. Le groupe Quintana qui en termine. Une 21 avec la tour. Et Magnussen. Une 15. Une 18. Voilà. C'est fini. D'ailleurs, Quintana qui termine 3ème. Il prendra encore des bonifications. Et voilà, Magnussen qui va franchir la ligne. Maintenant, à une 42 de d'ailleurs Quintana. Voilà. C'est fait. Top 6ème place donc pour Magnussen. Mais... Allez, donc on a fait une bonne opération. C'est qu'on a éjecté. Mirao Katowski de la course. Parce que c'était le plus dangereux. Voilà. Lui, Maintias, qui termine maintenant 10ème. Ah bah quelle étape hein. Quelle étape Katowski n'est pas encore arrivée. Alors on va se retrouver. La forme commence à venir. On va se retrouver donc pour la suite de cette Vuelta. Il pleut abondamment sur les routes du Tour d'Espagne. 14ème étape. Et vous avez là en bas à gauche. En bas à droite plutôt Magnussen qui est 4ème du classement général. Un classement dominé par le Dair Quintana. Je suis à 5 minutes. Alors on va essayer de réduire l'écart avec Quintana. Parce que bon, il n'a montré aucune faillite ou aucune faiblesse pour l'instant. A chaque fois que ça montait, il faisait la différence. Et cette fois-ci, s'il doit remporter un grand tour, ça sera peut-être cette Vuelta qui la tient. Alors une consolation pour nous, c'est qu'on a le maillot blanc de Meilleur Jeune de cette édition. Alors on se dirige vers la montée finale, vers Alte Campo. Cette étape, la 14ème, elle était très très longue. Alors voilà, on va bientôt commencer cette montée. On va contrôler ici. On prend déjà le temps qu'il y a entre Dair Quintana et Magnussen. Le but en fait est de reprendre. Et c'est parti, à gauche de la route ici avec Rovea. Et ça va bientôt partir aussi. Ouh, accélération une fois de plus, c'est parti. Un autre coureur qui est sorti, ils ne sont pas dangereux. Alors parce que ça laisse rouler 14 km. Donc ce n'est pas une montée qui peut faire des différences. Allez, Viernause qui va peut-être rouler. Non, même pas. Et Lumencez qui est parti. Accélération de Lumencez. Et là, je pense que ça va déclencher. Voilà, ça commence à rouler ici avec Rentaramae. Et il y a Dair Quintana qui se repositionne aussi à son tour. Et Rentaramae qui imprime maintenant le tempo. Gros tempo de Rentaramae. Et on est presque sorti avec Dair Quintana. Ouh, le tempo. Le tempo de Rentaramae. Et ça fait très mal. Très très mal pour certains coureurs qui n'arrivent pas à prendre la roue. Et moi, je m'accroche dans la roue du leader du classement général. Et il a encore Rentaramae avec lui. Voilà, donc on est revenu ici sur le groupe Lumencez. Mais derrière, ça a laissé des dégâts. Ça a fait des traces. L'accélération ici de Rentaramae. Alors, un seul homme en tête. Je ne sais pas qui c'est. C'est Dorea. Huit derniers kilomètres. Alors, on a là. Lui, Maintiez. Rentaramae. Et surtout, le maillot rouge. Solide maillot rouge qui est encore Rentaramae. Il va peut-être attaquer. Allez, le but en fait est de reprendre un peu de temps. Reprendre du temps sur Dair Quintana. Même si, on le sait, ça va être très très dur d'aller chercher le maillot rouge. Mais au moins, on va peut-être ramener un maillot. Oui, je vais y arriver. Ça rame, désolé. Ça rame vraiment pas possible ces derniers temps. Allez, cinq derniers kilomètres. Donc, un seul homme en tête qui va peut-être s'imposer. Il restera un mur qui va s'édresser pour lui. Qui va s'édresser sur lui. Allez, donc cinq minutes de retard. Enfin, le temps que j'ai sur Dair Quintana. Allez, l'homme de tête qui va se diriger vers une victoire de prestige. Sur cette quatorzième étape de cette Volta. Allez, deux derniers kilomètres. Il va pas rouler comme ça éternellement non plus. On va peut-être partir à deux derniers kilomètres. Accélération ici de Dair Quintana. Qui tente de partir. On saute dans sa roue. Il a essayé de nous piéger. Il est encore reparti. Il est reparti ici. Dair Quintana, on le contre. Et il est encore reparti. On le contre, je crois. On va encore le contrer. Il faut qu'on arrive à lui prendre un peu de temps. Et il lance son sprint. Nous, on va pas sprinter. On va pas sprinter. On va faire un 95. Voilà, les pourcentages sont monstrueux ici. Et il nous distance. Il est en train peut-être de prendre. Il va encore prendre du temps là. On lance notre sprint. Voilà, victoire de l'homme de tête. Mais on va concéder du temps ici. Donc, deuxième place pour Dair Quintana. Qui prend 14 secondes. Ah, il est fort. Il est fort. Voilà, Tim Welenski en termine maintenant. Louis Manciès qui termine. Et Mira Okatoski qui a complètement explosé. Alors, on va encore concéder un peu de temps là. C'est pas bon. Pas bon. Pas bon. Alors, on va tout de suite se retrouver pour faire la 15ème étape de cette Volta. Et donc, de retour sur la route du Tour. Désolé. La Volta 2018. On est là avec les hommes de tête. Les Magnussen. Et troisième maintenant au niveau du classement général à 5.43. De Dair Quintana. Et il y a une montagne. Une dernière difficulté qui va se dresser devant le peloton. Alors là, je ne sais pas comment je ferai cette montée là. Là, je suis déjà à 5.43. Et il restera un contre la montre. Dernière étape. Enfin, il y aura une dernière. Il y aura encore de la montagne. Et un contre la montre de 39 km. Je ne suis pas sûr que je pourrais reprendre 5 minutes à Dair Quintana. Au pire, on terminera deuxième sur cette Volta. C'est notre première Volta. Et là, c'est notre toute dernière vidéo. Donc, pour cette étape. Pour cet épisode. Donc, c'est parti pour les hommes de tête. Qui vont commencer la montée. Allez, 8%. Ça se monte au train. Il ne faut pas s'exploser. Et donc, le peloton est là. Au pied aussi de cette dernière difficulté. Et c'est parti. Il y a un délipier de Louis-Mathies. Non, non. C'est Mirawi-Koudouz qui attaque. Accélération de Mirawi-Koudouz. Et Fernandez qui repond. Et moi, je dois reprendre du temps sur Dair Quintana. Et il s'accroche. Il s'accroche. Il est encore bien là avec moi. Le leader du classement général. Mais j'ai l'ai un petit peu e-cellé. Est-ce que Mirawi-Koudouz va venir rouler. Est-ce qu'il viendra rouler avec moi. Allez, j'ai mes cartes. Pour laisser rouler Dair Quintana. Je ferai au curseur, moi, à mon rythme. Je ne vais pas suivre le rythme de Quintana. C'est trop élevé par rapport à moi. Voilà. Donc, il creuse. 5 secondes pour Quintana. Qui va revenir sur le zone des têtes. Sur le groupe Fernandez. Et c'est encore très très loin à la montée. Donc, là, on ne va pas s'exciter. Démarrage ici d'Olivier. Deuxième du classement général. Il reste encore 8 kilomètres de montée. Donc, accélération du leader du classement général. D'ailleurs, Quintana qui est parti tout devant. Eh bien, on peut dire que, voilà. C'est fait. Il va remporter vraiment sans surprise. À moins qu'il connaisse une faiblesse ou une défaillance. Il se dirige probablement vers la victoire finale de cette Vuelta. Il reste encore des gros pourcentages à venir. Allez, je concède encore une minute sur Dair Quintana. C'est... Ça sera insurmontable. Allez, une douce donc pour Dair Quintana qui va s'imposer. Donc, il va remporter donc cette Vuelta. Ici, alors, démarrage de Dair Quintana qui se met dans le rouge pour essayer de décramponner Mirawi Kudus. Eh bien, ça sera peut-être la victoire. Cette victoire reviendra peut-être à Mirawi Kudus qui est bien accroché dans la roue de Dair Quintana. Et ils ont donc une 50, une 49 maintenant d'avance sur le groupe. Oh, Mirawi Kudus qui explose. Il explose, Mirawi Kudus. Donc, Quintana qui s'envole pour la victoire dès cette 15ème étape. Un point d'honneur donc pour l'éditeur du classement général qui va s'imposer. Alors ici, je suis avec Olivier. Allez donc, on va, on va, allez, victoire donc de Dair Quintana qui va s'imposer en solitaire sur cette 15ème étape. On va regarder la victoire donc du maillot rouge en personne. Victoire du maillot rouge sur cette dernière 15ème étape. Et voilà, c'est fait, victoire de Dair Quintana. Très belle victoire à lui. Alors ici, on s'est peut-être neutralisé avec Olivier. Et bien, j'ai encore concédé 2 minutes sur Dair Quintana. C'est trop, c'en est de trop, même 2 minutes de trop sur Dair Quintana. Voilà, on termine 5ème sur cette étape. Mais c'est dur, très très dur. Même la deuxième place risque d'être injouable. Donc Dair Quintana qui explose. Il remporte toutes les étapes de montagne. Il est intouchable. Et bien, on se retrouve maintenant à 7 minutes de Dair Quintana quasiment. Et les chances du maillot rouge s'envolent. Et victoire donc du maillot rouge. Voilà, on a fini à 2 minutes. Donc on se retrouve, on est maintenant à quasiment 7 minutes. 8 minutes de Dair Quintana qui a fait de ménage. Et bien, il s'est vraiment assuré de prendre, de remporter cette voie de date 2018. C'est mérité. Après, son très très bon giro. Voilà, Magnussen qui se repositionne. On est 3ème. On se contentera de la 2ème place et du maillot blanc. Après quand même, après avoir remporté le giro, le Tour de France. Avec la fatigue. Ce n'était pas possible de tripler, de faire le 3 grand tour. Voilà, donc on prend rendez-vous pour la saison prochaine, pour cette volta. Alors c'est ici que s'arrête notre épisode. Très très long épisode déjà. Je vous dis à très très vite pour la suite de cette volta. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?